Montre-nous tes fesses. Non, je rigole, c'est vrai, c'est vrai, c'est le jeu qui bat en rire. Sérieux-sley ? Sérieux-sley. Ça me rappelle la roue de la fortune. Vérité. Quelle personne t'a fait le plus rire sur le tournage ? La vraie vérité ? Ouais, la vraie vérité. C'est pas toi. C'est vrai ? Non, c'est Hakim Zimili. Hakim Zimili m'a beaucoup fait rire, il a amené beaucoup d'impros. Je suis un très grand fan, mais toi tu arrives en deuxième position. Quelle personne t'a fait le plus rire sur le tournage ? Tout le monde faisait rire. Mais après, le plus drôle, c'est toi en vrai. En vérité, ouais, c'est moi le plus drôle. Le plus drôle, c'était lui. J'adore. Oh, plus fort ! Action ! Imite la plus grosse star de ton répertoire. Ok. Oh, bro, tu vas comment toi ? Moi, j'ai reconnu. Bro, tu vas comment toi ? C'est Ashraf Pakemi qui parle en français. C'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est un très bon ami de radio. Voilà, très bonne amie d'assume. Allez, bye. Bon, allez ! Tan 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 tan. Ah ouais, moi je vais faire que des vérités. As-tu déjà triché au poker sans jamais le dire ? Oui. Pas dans un cercle de jeu parce que j'ai pas envie de me faire tuer par des ruescoffes. Mais j'ai déjà fait des tournois, dont un à Avignon avec des potes, Siri et tout et moi je me rappelle que j'avais bien triché. Ça fait comment pour tricher ? J'avais pris des cartes que j'avais cachées un petit peu pas loin et en fait du jour où j'ai sorti la bonne carte quand j'étais allée. Ouais, c'est un vrai truc de bâtard. Mais j'ai pas gagné. Même entre échange, j'ai pas gagné. Incroyable. Action ! Ouais, frère. Ouais, t'es dans l'action, toi, bro. Réponds à la prochaine question avec un accent inventé. Quel est le plus gros mensonge que tu aies dit ? Je t'aime beaucoup. C'est bon ? C'est vrai parce que t'aimes personne, toi, du coup. Ouais, voilà, t'as compris. Quel est le plus gros mensonge que tu aies dit ? Putain, j'ai dit que j'ai vu Game of Thrones alors que j'ai jamais vu. Ouais, en plus, ça sert à rien, toi. Non, mais parce que tout le monde en parle en mode et si tu dis que t'as pas vu, les gens, ils sont en mode Ah ouais, t'as pas vu ? Je suis en mode bien sûr que j'ai vu, j'ai pas trop kiffé. Tu t'es pas fait cramer direct après ? Non. Mais après, il y a des plus gros mensonge que j'ai dit. Ouais. Ouais. Action ! Montre-nous tes fesses. Non, je rigole, c'est pas le truc, c'est le truc qui m'en brille. Montre-nous une photo gênante de l'autre. On dirait un vrai fou, on dirait un vol au-dessus de coucou, on dirait surtout que j'ai 55 ans. Ça m'assume pendant le tournage. Ouais, action ! Réponds à la prochaine question en chantant. Quelle est la chose la plus effrayante que tu aies faite ? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a fait flipper ? Un jour, on était au lycée, on devait faire de la spéléo. Je suis rentré dans un trou, au bout d'un mètre, je me suis chié dessus. J'ai dit, je fais demi-tour en marche arrière, j'ai pas pu y aller, ça me faisait trop flipper. Ah ouais, je suis claustrophobe. J'ai dit, c'est mort, je rentrerai pas là-dedans. Elle est bien faite, je sais pas qui c'est qui l'a faite. Verité, action, verité, action, verité, action. Action ? Ouais. Ah ouais, frère. Quoi ? Réponds à la prochaine question avec un accent inventé. Que ferais-tu avec une clé USB remplie de bitcoins ? Je ferais donc une clé remplie de bitcoins, je l'apprendrais, j'essaierais de trouver le propriétaire, je ferais une torture, t'avais une anecdoté de pédiso, je prendrais son code et je prendrais tout et je referais tout et je mettrais tout dans le compte. C'est bien. Je suis pas content, là, comme ça. Je lui fais bien. C'est l'accent anglais. Mais tu sais que je savais pas que tu faisais cette action-là. C'est quoi, tu savais pas ? Oui. Tu savais pas. En plus, je mets le décavrière, là. Tu savais pas faire un accent, toi ? Non. Allez, fais un petit exemple. Des questions de qualité. C'est quoi, c'est le blé d'or, ça ? Ouais, des questions de blé d'or. Action. Enfin, mon gars, carrément je te tiens la boîte. Réponds à la prochaine question en imitant l'autre. C'est moi, j'ai plus rien, gros. Putain, on a tout niqué. On a tout niqué. Ouais. Le dernier SMS envoyé. Le dernier message que j'ai reçu, c'était... Je te quitte. Non, ouais. Ça, non, je dormais. C'est dans la cave. Je suis fatigué. Bonne chance pour ton interview, wesh. Réponds à la prochaine question en imitant l'autre. En imitant moi. Oh, c'est bien ça. C'est mignon. As-tu déjà appelé un ami alors que tu étais aux toilettes en train de faire caca ? C'est une vraie question ? Je connais la réponse. Quel entraînement avez-vous suivi pour les scènes de combat ? En fait, j'étais complètement froissé au début. C'est moi, ça ? C'est pas ouf. Mais imite la voix. C'est imiter la voix, déjà. Ouais, mais tu parles un peu comme ça, tu vois. Non. Tu veux le faire comme ça, babe ? Parce que Nassim, parfois, il parle comme ça. En fait, on a eu un entraînement pendant deux mois avec Campus Univers Cascade, babe. C.U.C. Ouais, C.U.C. C.U.C. Ouais, j'aime bien. J'ai une meilleure citation. Moi aussi. Voilà. La route de la fortune, Akhay. Verity. Quel entraînement avez-vous suivi pour les scènes de combat ? Putain, Akhay. Allah, que t'es bien tombé. On a fait deux mois d'entraînement, comme ça, tu sais. Avec Arthur. Arthur, gang, West Coast, gang bang. Il a dix tablettes, lui. C'est incroyable. Allez, vérité, c'est la dernière en plus. Quelle est ta scène préférée du film ? Tu sais, c'est laquelle est ma scène préférée. Ouais. On le dit en même temps. Opéra ! Quand tu joues, des fois, tu cherches un truc authentique et tu cherches à ressentir les choses. Et sur le moment, comme c'était la fin du tournage et qu'on allait se quitter et amicalement, on avait créé un truc hyper fort. Et bien, en fait, j'essaie d'utiliser ça pour lui dire, ouais, t'inquiète pas, tu vas pas partir, tu vas me manquer et tout. Et il y a eu un vrai truc qui s'est passé. Et cette scène, elle est ouf parce que même si on donne des noms chèvres qui ne veulent rien dire, on a réussi à être authentique au moment où on l'a fait. Et moi, cette scène, je l'aime trop. Mais moi, c'est cette scène préférée. Mais moi, il y avait l'ambiance, c'était à Opéra, c'était au milieu de la place. Ouais, c'était beau. C'était la nuit. C'était la nuit. C'était la nuit. Putain, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est en route de vérité, là ? Parce que toi, t'as un véridique. C'est vrai que c'est un véridique. Quelle est ta scène préférée du film ? C'est celle quand le croupier... Il y a le croupier qui a triché. Du coup, moi, je suis à côté de lui. Là, je suis torse nu. J'étais plus balaise que là, que ça, parce que j'ai eu 9 kilos en plus pour le film. Là, il est plus balaise que moi pour le moment. Là, je suis parti en crevette. Et puis lui, il plante un coup de couteau dans la gorge. C'est une des scènes que je préfère. Je la connaissais déjà d'avant. Mais c'est vrai que ce tournage, il faut savoir qu'on a fait deux mois de répète avant. Et puis ces deux mois de tournage, on était H24 ensemble. On était au téléphone à H24. C'est pour ça que je sais qu'elle peut appeler pendant qu'elle est aux toilettes. D'où la scène de Stéphanie. C'est vrai. Je peux en dire le petit scoop ? Moi, vas-y, babe. Ouais, je peux. Tu t'en ranges pas ? Le petit fruit qu'il y a dans la scène, c'est un vrai fruit qu'elle a fait. Tu peux confirmer ? C'est un vrai fruit. Il était sur quelle octave, le fruit ? Mi bémol. Mi bémol, ouais, c'est ça. Désolé, un bémol. Bien, bravo pour ça. Merci, cher monsieur. C'est pour ça que si vous voulez voir une performance incroyable, allez voir Joey Marshall dans Nouveau Riche, vendredi 17 novembre sur Netflix. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501